Musique Salut à tous ! Aujourd'hui, on s'attaque à un des grands classiques de la pâtisserie française, le macaron. Puisque vous êtes gourmand, j'ai choisi une recette chocolatée à base de chocolat noir et de giandouja. Ça vous tente ? Alors c'est parti pour la recette ! Pour les coques, vous aurez besoin de 17 g de blanc d'oeuf en poudre, auquel vous ajouterez 123 g d'eau, 150 g de sucre semoule, du colorant hydrosoluble brun chocolat, 200 g de poudre d'amande et 200 g de sucre glace. Commencez par tamiser le sucre glace et la poudre d'amande, puis mélangez-les pour éviter les grumeaux. Hydratez vos blancs d'oeufs en mixant l'eau et les blancs d'oeufs en poudre. Dans vos poudres, ajoutez 70 g de blanc d'oeufs. Mélangez à la maryse pour obtenir une belle pâte. Pour des macarons gourmands, ajoutez une pointe de couteau de colorant brun chocolat, puis mélangez. Au bain-marie, faites chauffer le reste de blanc d'oeufs et le sucre. Mélangez jusqu'à atteindre la température de 55 degrés. Une fois atteinte, faites monter hors du feu votre meringue au batteur. Ensuite, mélangez à la maryse votre pâte et votre meringue en trois fois jusqu'à obtenir un appareil à macarons bien lisse. A l'aide d'une poche à douille et d'une douille 10 mm unis, pochez vos macarons sur un tapis silicone. Tapez votre plaque pour enlever les bulles d'air, ajoutez des éclats de crêpes dentelles pour la gourmandise, puis faites croûter 30 minutes avant de cuire 12 minutes à 160 degrés. Pour la ganache, vous aurez besoin de 170 g de chocolat noir mexique, 16 g de sucre inverti, 16 g de sirop de glucose et 254 g de crème 35% de matière grasse. Dans une casserole, faites chauffer la crème, puis ajoutez le sucre inverti qui permettra une plus longue conservation et le glucose qui donnera de l'onctuosité et facilitera le pochage de votre ganache. Une fois la température de 85 degrés atteinte, versez un tiers de votre crème sur votre chocolat. Laissez fondre vos pistoles en mélangeant, puis ajoutez le reste de la crème en deux fois pour réaliser votre ganache. Une fois la totalité de votre crème ajoutée, filmez votre ganache au contact et laissez reposer une heure au frigo. Récupérez vos coques de macaron, pochez votre ganache en laissant le cœur libre, faites fondre votre giandouja une minute au micro-ondes. A l'aide d'une poche, venez remplir le cœur de vos macarons de giandouja. Fermez vos macarons en réalisant un quart de tour et c'est parti pour la dégustation. Vous verrez, ils sont irrésistibles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501